Générique Mais revenons d'abord sur les enjeux macroéconomiques du moment en pleine séquence. Banque centrale, la BCE a communiqué la semaine dernière, la Réserve fédérale américaine communiquera la semaine prochaine. François Cabot est à nos côtés, économiste aux honoraux chez AXAIM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour Grégoire. On a encore en tête la conférence de presse de Christine Lagarde jeudi dernier. J'ai l'impression qu'elle est allée au maximum de ce qu'elle pouvait dire au marché pour signaler ce que tout le monde a compris comme étant une première baisse de taux au mois de juin. En tout cas, toutes choses égales par ailleurs. A l'heure actuelle, c'est ainsi que le calendrier se dessine François. Nous en saurons un peu plus en avril et beaucoup plus en juin. De quoi parle-t-elle ? Alors effectivement, elle parle de la disponibilité de statistiques économiques en zone euro qui est sur une fréquence trimestrielle. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, depuis mi-février, les données de salaire du quatrième trimestre. Et donc ça veut dire que dans le courant du mois de mai, nous aurons le premier trimestre 2024. Et donc du coup, effectivement, le momentum de salaire dans cette année calendaire 2024. Et donc ça, je pense qu'effectivement, il y a ce besoin d'avoir ces données-là. Donc il y a des données mensuelles, l'indie tracker, des éléments statistiques alternatifs, on va dire. Mais je crois qu'il y a vraiment une nécessité, et elle a été très claire là-dessus, sur les salaires d'une part. Et elle l'a moins dit, mais je pense qu'il est très important, sur les profits d'autre part. Et on revient sur cette nécessité d'équilibrage, sur est-ce qu'on a ou non une boucle prix-salaire ? La réponse, pour l'instant, est plutôt non. On voit effectivement les salaires qui ont largement augmenté, en tout cas accéléré et suivi l'inflation passée. Donc l'inflation, aujourd'hui, on sait que c'est un reflux. Donc on attend effectivement un retracement de ces salaires dans les prochains trimestres. La question, c'est est-ce que ce retracement va aller assez vite ? Et dans un deuxième temps, ou en tout cas en parallèle, savoir si effectivement la dynamique de profit, et vous l'évoquez, des entreprises qui se sont portées relativement bien jusque-là, ne pourraient pas être un frein supplémentaire. Et il faut se rappeler que la communication, en tout cas l'engagement de la BCE, n'est pas de ramener l'inflation à 2%, il est de la ramener à 2% le plus vite possible. Et donc il y a une question de timing autour de ça, sur lequel la disponibilité de fréquences données en fréquences trimestres pose un frein. Et donc il y a effectivement cette nécessité d'en savoir vraiment plus, pour vraiment engager cette première baisse d'autos. Et je pense, l'élément pour moi finalement le plus important, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait en juin et en basse les taux, c'est, ok on va les baisser, mais comment est-ce qu'on va le communiquer ? Et ce n'est pas tant décider avec les données passées de cette première baisse, c'est plutôt qu'est-ce que ces données passées nous rendent confiants sur l'avenir et les rendent confiants sur leurs propres prévisions, sur lesquelles ils n'ont pas été très bons finalement ces derniers temps. Comment est-ce qu'ils vont communiquer ? Sur la suite de la séquence. Sur l'ensemble de la séquence. Est-ce qu'il va déterminer le rythme des baisses de taux une fois la première baisse enclenchée ? Absolument, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir une rassurance de ce point de vue-là, sur laquelle le marché peut converger, mais aussi la communication qui jusque-là était très divergente des différents membres de banques centrales. On a beaucoup entendu sur l'aller de mars jusqu'à juin pour la première baisse de taux. On peut dire qu'il y a autant de divergences, voire plus, pour dire où est-ce qu'on va aller jusqu'en septembre, décembre, etc. Donc là, je pense qu'ils ont vraiment besoin de gérer un compromis et ce compromis-là va se jouer autour des données sur lesquelles ils ont besoin d'avoir une clarté. Et il n'y a pas que les salaires, comme vous dites, François. Quand on regarde les nouvelles projections du staff BCE, on voit que pour la première fois, le staff BCE, c'est bien le staff qui a fait ses projections ce trimestre, voit en moyenne 2% d'inflation en 2025. Et même quand on regarde trimestre par trimestre, on voit même que l'inflation globale et l'inflation cœur au troisième trimestre 2025 sont affichées à moins de 2%. Qu'est-ce qui peut justement entretenir cette confiance affichée par la BCE dans ses projections sur l'idée que l'inflation sera maîtrisée à cet horizon 2025 ? Il y a la question des salaires. Est-ce qu'on peut faire des hypothèses sur les marges de profit des entreprises qui absorberaient une partie des salaires ? Est-ce qu'on peut faire des hypothèses sur la productivité également, François ? C'est le travail du conjoncturiste un peu difficile, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et c'est là où un des points clés, je pense, qui était peut-être moins saillant dans sa conférence de presse, mais en tout cas qu'on a relevé, qui étaient vraiment ces deux hypothèses clés. Et qui sont... Alors il y a effectivement les prix énergie qui ont beaucoup reflué, qui impactent effectivement la dynamique d'inflation sur 2025-2026 qui génèrent la révision à la baisse. Mais il y a aussi ces deux hypothèses que vous mentionnez. Et c'est vraiment, pour moi, clé. Et autant... Ce sont des facteurs importants dans cette confiance qui est projetée dans le scénario de la baissière. Exactement. Et donc, il y a un fact-checking qui est à faire de dire, voilà, est-ce que trimestre après trimestre, la cession de résultats des entreprises, est-ce qu'on est en ligne, est-ce qu'on est en dessous, est-ce que ça absorbe ou pas les coûts salariés, ou est-ce qu'on est encore sur des dynamiques très bonnes et qui ont plutôt tendance... Pas de temps très bonnes, mais plutôt à surprendre à la hausse. Et donc, on se dit, en fait, ça tient toujours bien et on peut avoir une espèce de réponse de l'affichation des prix sur ces profits qui tiennent bien. Et donc, des prix qui restent relativement élevés. Et ça, malheureusement, en termes de disponibilité de données, on n'a pas beaucoup de choses, si ce n'est ces résultats micro et attendre trimestre après trimestre. Et là où on a, de mon point de vue, plus d'outils et de jugements, en tout cas, ex-santés, c'est sur la productivité. Donc, c'est-à-dire que la BCE anticipe une accélération assez forte de la productivité du travail. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'emploi ou en tout cas de destruction d'emploi massive. Mais en tout cas, ils attendent que, d'un coup, il y ait un rebond, un sursaut d'activité qui permette, effectivement, avec le niveau d'emploi qu'on a actuel ou quasi stable, d'avoir une production qui s'améliore franchement. Ce qui est un peu le retour à la norme. La question, c'est, est-ce qu'on peut vraiment avoir ce retour à la norme ? Et on est vraiment en train de débattre, au même temps que si le débat existe aux Etats-Unis, mais sur des valeurs plus alléchantes, plus positives. Sur la zone euro, on est en retrait. Et on se dit quand même que là, on a des indicateurs conjoncturels qui nous suggèrent une résilience du marché de l'emploi. Et quand on regarde les indicateurs avancés à la conjoncture, les PMI, la Commission européenne, on a plutôt l'air de stagner, en fait, en tout cas à court terme. Et que donc, du coup, aujourd'hui, attendre en 2025-2026 un rebond de la croissance qui serait généré par un rebond de la productivité paraît non pas forcément illusoire, mais vraiment un peu optimiste. Et donc là-dessus, on peut d'ores et déjà se dire qu'en tout cas, de notre point de vue, qu'une partie de la désinflation qui est dans les prix, en tout cas dans les prévisions de la BCE sur ce trou, même à 1,8, de l'inflation totale au T1-2026. Donc on a une espèce de petite asymétrie qui commence à se faire de ça. Donc on pourrait se dire qu'ils auraient pu couper les tours en mars. Enfin bon, il y a une petite schizophrénie qui est là, mais on la met de côté pour l'instant. Mais en tout cas, sur cette question de la productivité, on peut d'ores et déjà émettre quelques doutes et en tout cas être vraiment attentif parce que c'est vraiment pas du tout évident que ça va se produire si vite. Il y a une question... Alors derrière cette question de confiance qui est mise en avant par la garde et par Powell côté américain, il y a le besoin, comme vous le disiez, d'avoir, comment dire, la fiabilité de la décision. C'est-à-dire la décision prise sur des données sur lesquelles aujourd'hui on est le plus confortable et ces données sont forcément un peu plus retardées que des données de marché ou des données avancées. Comment réfléchir effectivement à la forme que pourrait prendre la communication une fois la première baisse de taux délivrée ? Mais c'est un peu la même question côté américain. Là aussi, on sent chez certains banquiers centraux américains une grande vigilance par rapport à l'attitude que pourrait avoir le marché une fois la première baisse de taux consommée, si je puis dire, François. On sait que les réactions de marché peuvent être très puissantes et que ça peut être aussi un vent contraire pour le travail que cherche à faire la Banque centrale européenne ou la réserve fédérale américaine. Absolument. Surtout qu'on vient d'une situation très tendue dans laquelle le marché attendait jusqu'à 150 points de base de baisse de taux en décembre 2024 au dernier trimestre 2023. On est là sur les deux banques centrales. On a bougé de manière relativement parallèle. Il faut se dire d'ailleurs que la courbe euro a probablement beaucoup bénéficié de ce qui s'est passé côté US. Ce n'est pas que la zone euro en soi qui l'histoire n'est pas que de la zone euro. Et du coup, ça a fait le job quelque part des banquiers sur ce projet. Et Christine Lagarde a été très habile en disant que je ne souhaite pas vraiment m'expliquer sur le timing, m'étendre sur le pricing de marché. Mais je suis quand même plutôt contente. Et c'est là où elle a donné cette phrase qui est très ambiguë et qui donne toute la profondeur aux discussions fondées au sein du Conseil gouverneur aujourd'hui. On cherche non pas à décider la baisse de temps en juin, mais à revoir la calibration dans son ensemble de l'orientation politique monétaire. Donc là-dessus, effectivement, on sent bien qu'ils jouent aussi avec le marché, mais ils jouent aussi avec leur propre divergence, en tout cas pour la BCE, avec l'ensemble des conseils gouverneurs. Et qu'ils seront, je pense, beaucoup plus rassurés, plus enclins à trouver un compromis avec ces données qui vont arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Intéressant, comme vous le notiez, que le calendrier, pour l'instant, anticipé par le marché, est assez identique quand on regarde le pricing en dollars ou le pricing en euros. C'est juin qui semble se dessiner pour les deux banques centrales pour une première baisse de taux. Sur l'idée que ce calendrier puisse dérailler d'un côté ou de l'autre, Christine Lagarde est assez claire sur l'idée que la BCE fera ce qu'elle a à faire quand elle a à le faire et que de ce point de vue-là, rien n'attache la Banque centrale européenne à l'ombre de la Fed, si je puis dire, François, au-delà du fait qu'on sait que la Fed est une banque centrale leader, mais tout le monde le sait. Non, je trouve qu'il y a deux choses à dire là-dessus. Un, on le voit et on l'évoquait à l'instant sur la question de la productivité. Il y a vraiment deux cycles très différents côté US, côté Europe. Et ce qui nous est arrivé côté en zone euro et ce qui a fait que la BCE a été en partie suiveuse de la Fed, c'est que les chocs qu'on a eu en zone euro sont provenus des Etats-Unis. Donc il y a une certaine logique à cette affaire-là. Maintenant, on se rend bien compte que les Etats-Unis et l'Europe sont dans une situation conjoncturelle et apparemment aussi structurelle très différente. Donc il y a d'autant plus finalement de raisons pour lesquelles on pourrait avoir une différenciation. Et effectivement, je reviens sur cette histoire de mouvements en parallèle des courbes de taux entre du pricing de baisse de taux sur la barre de la Fed et de la BCE. Ça n'a pas beaucoup généré de mouvements sur le change. Alors de toute façon, la BCE dira toujours on regarde ça d'un œil, mais c'est pas clé. Néanmoins, il y a l'aspect... Il y a un risque de change limité, vous dites, pour la Banque centrale européenne si elle devait agir en avance ou en amont de la Fed ? Tout à fait. Mais par contre, je pense qu'il faut rester attentif au fait que l'économie américaine continue plutôt bien, plutôt à surperformer. Et du coup, le risque est, selon moi, que la BCE y aille et pour de bonnes raisons. Et qu'aujourd'hui, nous, de toute façon, nous avons un signe de baisse de taux de la Fed en juin, comme la BCE, mais que ça puisse être plus retardé. Et que, du coup, là-dessus, c'est pas du tout pressé par le marché. Et que, du coup, on puisse avoir un affaiblissement non pas extraordinairement important, mais extraordinairement rapide. Et donc là, le Banque centrale, il est tout autant attentif au niveau où est-ce qu'on va que la rapide. La vitesse, la vitesse du coup. Et ça a été, rappelons-le-nous, un élément clé dans la réaction et la décision de la BCE sur le marché obligataire pour le TPI en juillet 2022. C'était le spread BTP qui monte, qui monte, qui monte, mais surtout la vitesse à laquelle il est monté. Je pense qu'il faut quand même rester attentif. Parce que les deux courbes qui bougent vraiment parallèlement, il y a quand même quelque chose qui fait sens, mais sur lequel il faut rester attentif. Quelques grandes voies de Wall Street économique, j'entends, commencent à pousser un scénario, effectivement, dans lequel la Réserve fédérale américaine ne serait pas en position de baisser cette hausse cette année, voire, pour citer Larry Summers, que le prochain mouvement sera possiblement un mouvement à nouveau à la hausse. Ça reste évidemment des scénarios alternatifs pour le marché, mais j'entends à votre histoire américaine que oui, c'est un risque possible aujourd'hui. Est-ce que le dernier rapport sur l'emploi est venu quand même calmer un petit peu ces ardeurs ou pas, François ? Certainement, à deux titres. Le titre d'une normalisation du nombre de jobs créés, la normalisation du taux de chômage, le ralentissement des salaires également. Donc il y a l'ensemble des indicateurs à suivre sur ce rapport sur l'emploi au-delà des chiffres qui tirent les gros titres finalement et aller dans le bon sens. D'autant plus que, et ça c'est le deuxième aspect, il y a un aspect de divergence qui pose question. Je m'explique. Il y a donc deux façons de mesurer, deux enquêtes parallèles pour mesurer les créations d'emploi aux Etats-Unis par un sondage sur les ménages et un sondage par les entreprises. Et on voit effectivement aujourd'hui en moyenne, de mémoire, sur trois mois, on a une création d'emploi de par l'enquête sur les entreprises qui tourne autour de 260 000, quasiment 300 000. Alors que sur les ménages, on a une perte de création, donc une destruction d'emploi. En moyenne, depuis cinq mois, j'ai deux mémoires, qui tourne à un pic sur le dernier point autour de 300 000. Donc il y a vraiment une divergence qui est historique et sur laquelle il y a effectivement probablement la justification de ce besoin d'attente et d'avoir de l'éclaircissement. On retient tous, la Fed retient généralement l'enquête entreprise, mais on regarde également en parallèle l'enquête ménage. Mais compte tenu de la divergence, on ne peut que se poser la question. Et d'autant plus que, et vous mentionnez effectivement cette semaine le point important sur le rapport sur l'inflation, mais aussi sur les ventes au détail, parce que les ménages étant en emploi ou non, selon ce qu'ils déclarent, si c'est effectivement eux qui ont le vrai signal et qui ont mis son discussion d'emploi, on peut se dire qu'effectivement ce qui a tenu l'économie américaine aujourd'hui, c'était la consommation des ménages et notamment la consommation de biens, donc les ventes au détail. et donc effectivement de se dire que si ceci est la vraie traduction de la réalité, ça doit se retrouver dans des chiffres de conso comme on les aura cette semaine. Exactement, moins fort et donc du coup qui remet l'équilibre effectivement et qui justifie de ce point de vue-là une baisse de taux pour juin comme nous nous l'attendons. Et dans le même temps, les derniers chiffres d'inflation aux Etats-Unis ont provoqué là aussi un petit wake-up. On a vu quand même un momentum inflationniste qui était loin de disparaître à commencer dans la partie service. On aura demain la nouvelle révélation de l'inflation américaine pour le mois de février. Merci beaucoup François. François Cabot, économiste zone euro chez AXAIM. Sous-titrage Société Radio-Canada